Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur ce webinaire SI directeur de SMS dédié aujourd'hui à engager une stratégie SI efficace au service des personnes accompagnées. Nos intervenants d'aujourd'hui seront tout d'abord Christian Vialon, docteur en SIC et titulaire d'un certificat spécialisé délégué à la protection des données du CNAM, également président de Ressourcial, association dédiée à l'accompagnement des organisations du secteur social et médico-social dans la voie de la transformation numérique et de la protection des données personnelles. Il est également expert du collège numérique de l'ANAP et il nous aide par son expertise à la rédaction des productions ANAP dans la thématique numérique. Autres intervenants d'aujourd'hui également, Benoît Huet et Soazic Péris Isabori, respectivement chef de projet et chargé de projet à l'ANAP. Quelques règles de bon fonctionnement pour ce webinaire, donc vos micros et vos caméras sont éteints par défaut. Néanmoins, vous avez la possibilité de poser toutes vos questions dans l'onglet discussion. Nous vous invitons pour cela à sélectionner tous les panélistes et les participants. Certaines questions trouveront leurs réponses directement dans cet onglet, donc n'hésitez pas à le balayer régulièrement. Petite précision, les panélistes représentent ici les intervenants et animateurs de ce webinaire. Enfin, ce webinaire est enregistré et le replay sera disponible sur le lien suivant, comme d'habitude, qui est le lien de fil de discussion dédiée à ces webinaires. Nous y publierons donc l'auriclet, le support de cette webconférence et vous pourrez également y poser toutes vos questions complémentaires. Je laisse à présent la parole à Benoît Huet qui va vous parler des objectifs de ce webinaire. Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver dans ce cycle de quatre webinaires qui sont orientés vers le directeur de structure. Dans le premier webinaire, on a plutôt abordé les grandes notions du système d'information, qu'est-ce qu'il faut savoir en tant que directeur. Le deuxième, on s'est apesanti, on a pris vraiment le temps autour de faire le point de la situation de son système d'information dans sa structure. L'objectif était d'avoir une bonne cartographie de l'avancée du numérique dans sa structure. Aujourd'hui, on va attaquer la notion de plan d'action. Voilà, on va essayer de se mettre en route. Notre objectif, c'est d'engager une stratégie qui est efficace pour les personnes accompagnées, pour vos professionnels et pour votre structure. Le prochain webinaire abordera l'un des points un peu particuliers qui est le dossier usager informatisé. On fera un focus sur son déploiement, comment manager ce projet-là, comment accompagner ces professionnels, ces usagers, ne pas oublier certains points. Voilà. Donc, je reviens sur notre webinaire d'aujourd'hui qui est « Engager une stratégie si efficace au service des personnes accompagnées ». On fera un petit rappel très rapide sur la notion d'état des lieux, voilà, comment on établit une feuille de route. Et très rapidement, avec Christian Vialon, vous allez pouvoir rentrer dans le détail, comment définir la cible, les projets prioritaires, comment scénariser, et au fur et à mesure, partir vers un chemin, vers cette cible. Et puis, aussi tout au long de la vie de cette feuille de route, comment la piloter. Et puis, on prendra un petit temps relativement important quand même pour se dire que pendant ces deux, trois séminaires, ces trois derniers séminaires, on vous a expliqué un petit peu l'idéal, voilà, là où il faudrait aller, comment on peut y aller. Et puis, là, on se disait que c'était le bon moment aussi de parler de la réalité, qui n'est pas toujours conforme à cette théorie. Et donc, on prendra un peu de temps avec Christian pour pointer un petit peu des difficultés qu'on peut avoir en tant que directeur dans le pilotage de cette feuille de route. Voilà. Un bref rapide, voilà, notre, pardon, notre séminaire aujourd'hui, notre webinaire a pour objectif d'essayer de répondre à un certain nombre de questions que vous pouvez vous poser. Voici un peu la liste, c'est combien de temps ça peut prendre de faire une feuille de route. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est intéressant pour moi et ma structure ? Est-ce qu'on peut faire des dizaines de projets, mais par lesquels je dois commencer ? Quelle est ma cible minimale ? Voilà. Et qui je dois mettre autour de la table ? Comment je finance ces projets-là ? Et puis, le dernier point, comme je vous l'ai dit, tout ça c'est joli, la théorie, mais la réalité, on en est où ? Voilà. Donc, le premier point, c'est un tout petit rappel sur le dernier webinaire sur lequel on vous a rappelé et on a pris le temps de vous décrire comment diagnostiquer l'existant et identifier les besoins. C'est quelque chose d'assez compliqué parce que vous avez bien vu, c'est multidimensionnel. et puis, le fait de faire un très bon état des lieux assure aussi que l'on a une feuille de route qui est vraiment viable et qui répondra à vos besoins. Aujourd'hui, on va essayer d'aborder les trois parties qui sont suivantes, qui est de définir une cible, de voir un petit peu quels sont les projets prioritaires, de construire un chemin, le chemin, peut-être pas le chemin ou celui qu'on pourrait souhaiter, vers cette cible. Et puis, la dernière étape, c'est quand on met en route la feuille de route, comment on la pilote ? Voilà. L'un des points essentiels qu'il faut garder en mémoire du dernier webinaire, c'est que d'un côté, on a fait un état des lieux un petit peu multiple, un petit peu dans tous les sens, autant technique, organisationnel, la maturité des professionnels, des usagers. Et puis, de l'autre côté, on a des besoins de la structure, on a besoin de faire avancer sa structure, mais il y a aussi des orientations qui sont nationales, qui sont de l'ARS. Et puis, il faut trouver un juste équilibre. Et puis, entre les deux, entre l'existant et ce qu'on aurait besoin en interne ou en externe, au fond, on a une liste de projets. Voilà. Je vais laisser Christon faire la suite, c'est-à-dire à partir de cette liste de projets, j'en fais quoi ? Voilà. Eh bien, bonjour. Effectivement, il va s'agir, et c'est le thème d'aujourd'hui, définir la cible, vers quoi on veut aller, identifier les projets prioritaires, et scénariser tout ça, c'est-à-dire se raconter l'histoire et la perspective de notre ESI. Donc, définir la cible, les projets prioritaires scénarisés, ça va d'abord consister à identifier, structurer, qualifier les projets. Des projets dans une structure, autour des questions du numérique et des systèmes d'information, il peut y en avoir de très nombreux, qui ont été évoqués, élaborés, imaginés au cours des années, qui circulent ou non dans les équipes. Donc, l'idée, c'est de faire un brainstorming pour réaliser un inventaire des projets, et ces projets, on les aura identifiés grâce au diagnostic en particulier. Mais vérifier que l'on n'oublie rien, donc un inventaire exhaustif. Cet inventaire réalisé et stabilisé, eh bien, on va s'efforcer de structurer ces projets autour d'orientation stratégique, de manière à les regrouper, regrouper dans une organisation et un dispositif cohérent. Et puis, enfin, on va les qualifier, c'est-à-dire construire un premier cadrage de ces projets. Construire le cadrage, ça va signifier prioriser. Évidemment, on sera rarement en mesure, voire jamais, de tout réaliser. C'est tout à fait compréhensible. Donc, on va prioriser en attribuant à chaque projet une note d'importance qui va de critique, c'est-à-dire ce projet, il est vraiment indispensable à la structuration de notre système d'information et au-delà au fonctionnement de notre structure, haute, moyenne, faible. Donc, premier élément pour prioriser, l'importance du projet par rapport à nos objectifs, par rapport à notre stratégie. Deuxième élément pour prioriser, c'est la complexité. Et enfin, évidemment, il y a un principe de réalité qui est celui des coûts. Donc, on va identifier ces différents éléments qui vont contribuer à prioriser nos projets. On met tout cela ensemble et ça nous donne la priorisation. priorisation que l'on va formaliser dans une matrice de priorisation. Et on rassemble ici les différents éléments que l'on a vus tout à l'heure. Et partant de là, on va déterminer des éléments de priorité des différents projets. scénariser, scénariser, c'est, comme je le disais un peu tout à l'heure, mettre les choses sous la forme d'une histoire, une perspective. Donc, envisager les différents scénarios et toutes les options autour. Donc, quels sont les projets à intégrer à la feuille de route dans une position soit minimaliste, soit au contraire une position intermédiaire, soit au contraire une position idéale. À ce stade, on ne s'interdit rien. Et cela, donc, va nous permettre de déterminer l'ambition et le dimensionnement de chaque projet. Merci, Christian. C'est une première introduction, peut-être un peu courte pour tout de suite avoir des questions. Donc, on vous laisse un petit peu de temps, si vous avez des questions, pour nous les poser dans l'onglet discussion ou converser en fonction de vos versions de Zoom. En n'oubliant pas, comme c'est indiqué sur l'écran, de bien les poser à tous les panélistes et participants. Donc, on va vous laisser quelques instants. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si Christian, tu veux rajouter des choses pendant ce temps, n'hésite pas non plus, ou Benoît. Cette première phase, c'est vraiment une phase très ouverte. Comme je l'ai dit, on ne va rien s'interdire. On va tout mettre sur la table et puis, évidemment, petit à petit, se poser les questions liées à la complexité du projet, liées aussi à son importance pour l'organisation et puis, évidemment, son coût. Et dans cette phase-là, on va essayer d'impliquer le plus grand nombre d'acteurs possible. Ce n'est pas une phase qui se fait à soi tout seul dans un bureau. on va essayer de balayer largement et de prendre toutes les idées. Je ne vois pas de questions arriver pour le moment, mais on commence juste. Ça n'empêchera pas de revenir si d'autres questions vous viennent par la suite. On aura de toute façon, à chaque fin de séquence, un temps de questions. Donc, n'hésitez pas. Alors, cela étant fait, on va donc commencer à construire le chemin vers la cible et donc bâtir la trajectoire que l'on envisage pour le système d'information, la trajectoire que l'on retient. Alors, la cible, c'est quelque chose qui se détermine en termes stratégiques, c'est-à-dire qu'est-ce que je voudrais obtenir une fois mon projet réalisé ? Et cette cible, ça ne tient pas en des pages et des pages. Il faut être capable de pouvoir la résumer, la formaliser en très peu de mots et la cible, elle a une dimension qui est vraiment une dimension stratégique. Pour aller vers cette cible, eh bien, on va cadencer et organiser les projets que l'on a retenus. Donc, retenus par ordre de priorité, retenus en fonction de la disponibilité des moyens humains et financiers que l'on identifie dans notre structure, et puis évidemment, autre principe de réalité, quels sont les prérequis techniques et métiers qui sont présents et nécessaires, et en quoi, dans quelles mesures, sont-ils à plus ou moins court terme disponibles. Donc, ces éléments-là vont nous permettre de déterminer l'ordonnancement de nos projets. Là encore, on va formaliser cela dans un document que l'on pourra appeler le portefeuille projet, de manière à pouvoir, dans cette matrice, identifier, projet par projet, on nomme le projet, on détermine qui va être responsable de ce projet, l'orientation stratégique à laquelle correspond le projet, son importance, son niveau de complexité, son périmètre, l'estimation du coût, on va essayer de libeller de façon courte pour pouvoir facilement communiquer dessus et pour pouvoir facilement s'entendre le libeller du projet, ça date de début, la durée en mois, en jours et la date de fin. Donc, à ce stade de la démarche, on devra disposer d'un document plus ou moins fourni qu'on appellera le portefeuille projet et qui sera notre document de référence pendant toute la durée de la démarche. Alors, cela, on le formalise sous forme de matrice, mais il est intéressant aussi parce que derrière tout cela, on doit veiller à la communication au sein de nos équipes et pas seulement au sein de l'équipe projet. On peut le visualiser sous la forme d'une cartographie. vous en avez ici un exemple. En vert, vous avez la cible. Qu'est-ce que je voudrais atteindre au terme de ma démarche ? Ici, elle a été formalisée de façon simple. Je voudrais un SI efficient, je voudrais travailler l'ergonomie, je voudrais travailler la sécurité. On positionne suivant les différents axes auxquels correspond chaque projet et on qualifie chaque projet, projet à dominante plutôt système d'information, projet à forte dominante organisation, projet à dominante infrastructure et à chaque étape, qu'est-ce que je me fixe comme objectif en termes de couverture ? Est-ce que je veux totalement réaliser ? Ou bien est-ce qu'à ce stade-là, mon projet aura seulement une couverture partielle ? Un système d'information, ça ne se construit pas en un jour, ça demande du temps, ça demande de la patience, ça demande, on le verra tout à l'heure, de l'agilité. Et donc, il faut se donner cette souplesse-là, mais pour pouvoir être souple, il faut avoir bien identifié ce à quoi on veut parvenir, ce vers quoi on veut aller. Bien sûr, un projet de cette importance, je pense que chacun le perçoit, va impliquer une dimension d'accompagnement au changement. Et cette dimension-là, on doit l'embarquer dans notre réflexion dès le départ, dès le début, dès la première étape de la feuille de route. Donc, évaluer, mesurer le niveau d'acceptabilité et d'appropriation du numérique par les professionnels, identifier les impacts métiers. Donc, établir le sociogramme des différents acteurs, envisager les différents jeux d'acteurs, leur positionnement par rapport à la démarche que l'on entreprend, c'est quelque chose qui va être tout à fait capital et donc dont on doit avoir présent à l'esprit cet aspect dès le début. Dès le début, alors, bien sûr, en identifiant cette démarche d'accompagnement et voilà, donc, ici, on peut en envisager les étapes, mais qui dit démarche d'accompagnement dit aussi communication, c'est-à-dire qu'on doit être en mesure de communiquer sur le projet dès le départ. communiquer, on y reviendra de façon simple, communiquer sans survendre le projet et sans laisser entendre qu'il va résoudre toutes les difficultés, mais communiquer et envisager la problématique de l'accompagnement du changement. Donc, pour ce faire, on identifie les publics qui sont susceptibles d'être concernés, impactés par notre projet, on mesure l'impact du projet pour chaque public cible et évidemment, on conçoit un plan d'accompagnement au changement. Ce plan d'accompagnement peut comprendre de la formation, mais pas que. Tout moyen qui va permettre de faciliter pour les acteurs, l'appropriation facile des changements qui vont intervenir sera bon à prendre. Là aussi, pour notre base documentaire et pour également se fixer les choses dans le temps et pour que les différents acteurs aient bien en vue et en mémoire ce qui est en jeu et ce vers quoi il faut aller, on va synthétiser ça par projet, donc les publics impactés, les actions, le calendrier, les acteurs qui vont être mobilisés dans cet accompagnement et qui pourront être différents suivant la nature du projet. Et sur ce sujet, l'ANAP a construit un kit qui accompagne la conduite du changement, donc les éléments dont vous a parlé Christian, ainsi que des exemples d'outils, vous pouvez retrouver toute cette démarche dans un kit qui est disponible sur le lien qui vient de vous être envoyé sur l'onglet de discussion sur lequel n'oubliez pas si vous avez des remarques ou des questions de nous les poser et justement on a un nouveau temps de questions donc n'hésitez pas à réagir et à susciter la discussion. Alors le temps que les questions arrivent parce que c'est relativement important que vous ayez bien compris qu'on passait d'une liste au fond de projets et le but là c'est de les prioriser et de les mettre en oeuvre. On a abordé très très tôt la notion de conduite du changement et c'est pas par hasard parce que en réalité même pour cette liste de projets pour faire l'état des lieux comme on a parlé au webinaire précédent. L'idéal quand même c'est d'emmener tous ces professionnels d'une manière ou d'une autre un peu vers cette démarche. La démarche de feuille de route c'est pas que une histoire de directeur c'est une histoire où en fait on emmène l'ensemble de nos salariés vers une numérique partagée qui permet de mieux travailler ensemble et donc dès le démarrage ça vaut le coup de prendre en compte qu'en fait on n'est non pas dans un projet informatique mais un projet qui emmène la structure. Alors il paraît qu'il y a des questions. Il y a une question qui est arrivée pendant que tu complétais et d'ailleurs il y en a même une deuxième avant que j'ai le temps de la lire. Alors la première elle demande en fait cette question interroge le travail avec plusieurs établissements. Est-ce qu'il y a des points spécifiques de vigilance à cette étape lorsqu'on travaille avec plusieurs établissements ? Eh bien je pense et c'est ce qu'évoquait Benoît à l'instant le fait d'aborder la question de l'accompagnement au changement d'emblée c'est aussi travailler sur les représentations des acteurs parce qu'on peut avoir soi-même en tant que directrice ou directeur une vue de la question mais cette vue elle sera rarement en phase avec les représentations qu'ont les différents acteurs. Et ici s'agissant de la question lorsqu'on travaille avec plusieurs établissements eh bien on peut imaginer que ces établissements eux-mêmes et les équipes de ces établissements aient des représentations qui diffèrent. Donc avec plusieurs établissements le niveau de complexité va être à un degré un peu plus élevé c'est-à-dire qu'on va travailler sur les représentations individuelles des professionnels ou les représentations des équipes au sein d'un établissement mais également les représentations de l'établissement lui-même par rapport aux autres parce que nécessairement il existe ce qu'on pourrait appeler vulgairement un patriotisme d'établissement et comment ces établissements se situent-ils les uns par rapport aux autres et qu'est-ce que les acteurs qui constituent chacune des structures se représentent. Pour ça moi je ne connais rien de mieux que de permettre que la parole circule et que l'on puisse évoquer les choses le plus ouvertement et le plus librement possible. Dans la même veine on a une question qui a suivi et qui interroge le portefeuille de projet est-ce qu'il doit être établi pour chaque établissement lorsqu'on est dans une configuration à plusieurs établissements ? Oui en fait la réponse je vais au fond continuer la voix de Christian il n'y a comment dire on peut très bien avoir un projet qui est centré sur un ou deux établissements qui ont besoin de remettre à niveau une partie voilà ou un autre projet sur d'autres établissements sur une autre partie voilà l'important c'est de savoir où est-ce que vous voulez aller vous en groupe quel est l'objectif commun que vous vous mettez vous vous donnez au fond voilà et parfois il y aura des objectifs qui couvriront tout le monde parfois d'autres c'est que certains ou d'autres c'est parce qu'ils ont tel outil et d'autres tel autre voilà cette méthode elle n'est pas faite que pour une structure monolithique elle est très adaptée il faut être honnête pour un ensemble de structures voilà ça va vous permettre de connaître les points communs les projets communs qu'il faudra mettre en place ou pas donc je redis ce que Christian vient de dire voilà tout simplement la réponse c'est oui c'est pas c'est pas pour rien que l'on a commencé par évoquer la cible la cible c'est où est-ce que l'on veut où veut-on parvenir au terme du projet et en fonction de cette cible qui est l'expression de notre stratégie et bien la question que vous posez va trouver sa réponse il n'y a pas de réponse unique il n'y a pas une méthode qui pourrait s'appliquer partout de manière systématique on est là sur une démarche qui doit être vraiment pragmatique et fondée sur les réalités de chacune des structures donc dans un certain nombre de cas il faudra veiller à embarquer tout le monde et puis dans d'autres on va aller plutôt par par petits groupes voire même par plus petits groupes à l'intérieur d'une même structure mais ça ce sera fonction de la nature des projets donc toute l'idée d'identifier la cible et de qualifier chacun des projets qui vont constituer notre feuille de route oui une question sur la communication exactement voilà une question sur des séquences ou des outils de communication à destination des équipes les outils enfin personnellement ce que je préconise c'est un outil de communication très simple qu'on peut intituler kit de communication ce kit de communication c'est ça peut être un diaporama d'une dizaine de diapos pas plus dans lequel on va vraiment s'efforcer de décrire de qualifier notre projet de donner les éléments d'information ce kit premièrement il va avoir l'avantage pour nous de nous mettre les idées au clair et ensuite d'être un document qui pourra facilement circuler à l'intérieur des équipes être par exemple le support de l'animation d'une réunion par un chef de service ou par un responsable quelconque mais ce kit il peut facilement aussi être ce que j'appelle autoporteur c'est-à-dire avoir du sens par lui-même une personne qui consulte ce document et bien doit au terme de la lecture en savoir assez sur le projet donc on peut commencer par là et ensuite veiller à une information régulière et une information alors j'aime pas toujours le mot transparence mais on va quand même s'efforcer de poser clairement les choses et de ne rien mettre sous le boisseau mais les outils ce sont des outils simples à ce stade il n'est pas nécessaire de se faire accompagner par une agence de communication mais simplement de pouvoir avoir nos idées claires mais on reprendra cela à la fin sur des éléments clés de succès on synthétisera cet aspect là il y a une méthode sur il y a une question sur un peu plus pointue est-ce qu'il y a une méthode pour savoir si on est capable de faire plusieurs projets en même temps de combien est-ce qu'on peut tout faire ou pas en fait pour être tout à fait honnête cela varie énormément voilà d'un endroit à l'autre en fonction de la capacité de vos salariés mais aussi des compétences SI que vous avez dans vos structures et puis même de la capacité financière voilà donc il n'y a pas de théorie sur le sujet par contre il y a deux voies pour pouvoir gérer cette notion de comment dire est-ce que je dois je peux piloter plusieurs projets en même temps et combien le premier c'est de vous doter de quelqu'un un chef de projet et si médico-social voilà qui est capable en même temps de comprendre vos problématiques et de parler système d'information il arrive avec obligatoirement du bagage historique il y a aussi les bonnes pratiques voilà et puis un deuxième élément qu'on vous a déjà abordé je crois que c'est dans le transparent numéro 2 c'est le portefeuille de projet où en fait là vous listez tous les projets avec les difficultés associées voilà alors quand on a un projet de haut difficulté globalement on ne peut pas en faire un deuxième sauf quand on a une équipe ESI qui est bien dotée et puis parfois on peut avoir un projet de haute complexité mais qui touche qu'une toute petite équipe ou toute une partie toute petite de votre structure par exemple la comptabilité ça ne peut être que quelques personnes et donc vous pouvez emmener un deuxième projet de complexité relativement autre sur une autre équipe voilà mais globalement en fait il ne faut pas trop trop rêver non plus vous allez sortir avec 15 projets possibles vous allez attaquer par 3 ou 4 vous allez vous rendre compte que c'est déjà compliqué d'en gérer 1 et d'en gérer 2 ou 3 et il faut vraiment une grosse équipe et donc ce n'est pas toujours votre cas mais celui qui pourra répondre à votre problématique dans votre contexte avec vos objectifs au fond c'est le chef de projet SI médico-social voilà il faut vous doter d'une manière ou d'une autre de cette compétence là il vous permettra de répondre voilà donc ce n'est pas une méthode c'est deux ressources un peu plus documentaire avoir une vraie liste de projets bien objectifs bien objectivés voilà avec les difficultés qui peuvent être rencontrées par chaque projet et la deuxième chose c'est d'avoir quelqu'un qui vous aide à trier tout ça et puis sur la question de la communication on a abordé la question du kit de communication alors ici on ne fait que l'effleurer mais vous avez dans le fil de discussion Elsa l'a mis à disposition le lien vers une ressource qui décrit cet objet de manière un peu plus un peu plus précise et effectivement pour aller dans le sens de Benoît vous devez mesurer votre capacité à faire en fonction des ressources dont vous disposez mais également j'y insiste mesurer la capacité de vos équipes à vous suivre parce qu'il peut très bien se faire qu'à partir d'un tout petit projet vos équipes considèrent que ça va trop vite ça va trop loin ça va trop fort qu'on ne sait plus s'y retrouver etc. donc vous devez de manière pragmatique en permanence évaluer et ajuster les choses On a une question également qui a été posée et qui aimerait avoir finalement des précisions sur les domaines qui pourraient être visés les projets qui pourraient vraiment concerner les établissements des exemples concrets on a bien sûr le débit mais vous avez peut-être d'autres exemples à transmettre C'est la question sur les informations au fond peut-être le manque d'informations C'est une question qui est arrivée au début donc je la vois peut-être plus pour la lire en détail la personne nous demande s'il est prévu de lister ou d'aborder les types de projets SI qui pourraient intéresser je pense qu'il y a un petit échange de lettres mais un ESAT par exemple Le point de référence c'est la cartographie établie par l'ANAP la cartographie ANAP le cœur de la cartographie c'est le DUI mais vous avez autour les différentes fonctions de pilotage et de support et déjà en parcourant cette cartographie vous pouvez avoir une idée des différents chantiers possibles évidemment chacun d'entre eux étant adapté y compris dans la terminologie et dans les fonctionnalités à la réalité de votre structure mais la cartographie ANAP à ce jour confrontée aux réalités du terrain elle apparaît bien tenir la route donc consulter la carto consulter la production dans laquelle elle est incluse et là vous avez une idée assez précise de ce qui peut être envisagé et vous mesurerez bien effectivement à regarder la cartographie que tout ne peut pas être fait en même temps et instantanément alors je vois aussi une question sur la cible parfois la question c'est l'instabilité de la cible alors déjà il y a un peu deux choses c'est que par exemple Séraphin qui est nommé ce n'est qu'un morceau de la cible déjà dans le sens où un jour ou l'autre a priori vu ce que l'on voit il est fort possible qu'on vous demande d'intégrer Séraphin voilà ce n'est qu'un morceau parce que votre état des lieux et déjà vous montrera que vos professionnels ont d'autres besoins le fait de formaliser aussi des objectifs pour la structure fait que vous formalisez sûrement aussi des objectifs numériques pour votre structure voilà il y a un lien entre cette stratégie de structure et cette stratégie ESI et en fait Séraphin n'est qu'un morceau c'est la partie comment dire immergée peut-être que votre objectif c'est tout simplement aller vers une structuration par exemple des temps ou quelque chose comme ça voilà c'est très difficile de vous dire que Séraphin fait la cible en elle-même non en fait la cible c'est une multitude de sujets c'est pour ça qu'on a fait un webinaire entier sur le sujet donc si vous n'avez pas eu l'occasion sur notre fil de discussion de l'ANAP sur le site de l'ANAP vous pourrez revoir le webinaire si vous voulez mais en fait on est sur un état des lieux qui est multidimensionnel et en fait votre objectif c'est comment dire se formule après l'analyse de tout ça et Séraphin n'est qu'un morceau au fond et je pense que c'est très important de le formuler comme un besoin métier et non pas obligatoirement un besoin de mettre en place Séraphin voilà et Séraphin si tu le permets Benoît ça ne peut pas être une cible ça ne peut pas être une fin en soi c'est pas un objectif Séraphin c'est un outil c'est un élément de référence c'est un référentiel qui va vous aider à structurer votre démarche et qui va vous aider à aller dans le sens d'une conformité de votre système d'information à une cartographie cible si on se réfère à la feuille de route accélérée le virage numérique et au programme SMS numérique si vous avez en tête la petite la maison de Dominique Pont cette maison elle donne une représentation de la cartographie cible de ce vers quoi il faut aller et pour y aller on a des éléments de référence Séraphin est un élément de référence un élément structurant mais je ne qualifierai pas comme cible de projet ou en tout cas ça serait beaucoup trop limité d'être conforme à Séraphin d'ailleurs on pourrait s'interroger sur ce que ça signifie et en outre considérer également que Séraphin vous aurez à le mettre en concordance avec la réalité de votre structure parce que l'expression de Séraphin doit être adaptée aussi à la réalité de votre fonctionnement quotidien mais Séraphin c'est un élément c'est un référentiel socle comme on l'appelle dans la cartographie cible vas-y il y a une autre question qui est arrivée avant qu'on reprenne le fil ou s'il y en a d'autres qui arrivent entre temps on verra qui demande si on a des exemples de chantiers SI en cours concernant des plateformes réunissant plusieurs services et ou plusieurs associations alors la réponse c'est oui on a un document qui est sorti en début de l'année dernière qui est autour des retours d'expérience de coopération SI dans le secteur médico-social voilà je vous propose de le lire vous verrez il y a plusieurs typologies de retours d'expérience plusieurs types de projets aussi avec les points forts et les points faibles de ces coopérations et puis ce document aussi pointe un des éléments qu'on retrouvera en partie à la fin de ce webinaire qui est un petit peu les facteurs clés de la notion de coopération dans le domaine SI les éléments qu'il ne faut pas oublier ou sur lequel il faut être vigilant voilà donc vous avez les deux c'est à dire d'un côté des exemples très concrets de retour d'expérience et de l'autre côté les éléments essentiels à ne pas oublier quand on travaille en multi-association voilà je vous mets le lien vers cette publication dans la conversation pour ceux que ça intéresse alors sauf erreur de ma part je pense qu'on a traité toutes les questions si une de vos questions n'a pas nous a échappé n'hésitez pas à la remettre on a encore des temps de questions donc on pourra les prendre en décalé voilà donc je vais laisser la parole à nouveau à Christian pour reprendre le fil et parler du pilotage alors évidemment puis le petit échange que l'on vient d'avoir à l'instant montre bien en effet que l'on est dans une démarche qui est relativement complexe et surtout une démarche qui va s'étaler dans le temps et qui va demander à être structurée donc évidemment à partir de là une feuille de route système d'information ça se pilote et si on oublie le pilote et bien on va comme on dit vulgairement on risque d'aller dans le mur donc le pilotage le pilotage et bien ça se structure ça se structure avec une comitologie si tu veux bien choisir passer à la diapo suivante voilà une comitologie et des instances de pilotage alors les instances de pilotage ici on en a identifié trois bon les deux premières peuvent le cas échéant pour des projets un peu moins importants être confondus mais on a une instance de pilotage qui est une instance stratégique donc piloter la conception qu'on peut appeler comité stratégique comité de pilotage alors le comité de pilotage par certains aspects peut avoir des points communs avec le comité stratégique et puis comme je le disais ils peuvent le cacher en être confondus mais le comité de pilotage va rendre des arbitrages et va avoir une dimension peut-être un peu plus opérationnelle ces deux comités sont placés sous la houlette de ce que en termes de méthodologie de projet on appelle le sponsor le sponsor c'est le commanditaire du projet c'est celui qui a passé la commande et c'est celui qui détient les moyens de réaliser le projet et c'est celui qui est en charge de la décision finale alors le plus souvent ce sponsor ce sera la directrice ou le directeur de la structure et évidemment il sera présent ou en tout cas étroitement associé à chacun de ces deux comités comité de pilotage ou comité stratégique et puis parce qu'il faut faire fonctionner tout cela au quotidien on va avoir une équipe opérationnelle qui va réunir les différentes compétences techniques et compétences métiers alors compétences techniques ce ne sont pas seulement les compétences liées à l'informatique et au numérique ça peut être plus large et puis évidemment la présence des métiers et donc cette équipe opérationnelle elle est pilotée et Benoît l'a évoqué par un chef de projet système d'information lequel chef de projet sera associé au comité stratégique ou comité de pilotage donc on a en quelque sorte deux dimensions pour simplifier une dimension stratégique et une dimension prise de décision et une dimension réalisation tout cela évidemment contribuant à l'avancée et à la réalisation de la feuille de route cela encore une fois prend place dans un temps relativement long et donc nécessiter d'emblée de déterminer bien sûr le planning du projet mais à l'intérieur de ce planning des étapes clés des étapes jalons qui seront des étapes au terme desquelles pour chaque étape le sponsor le commanditaire du projet la directrice ou le directeur qu'on a identifié tout à l'heure va valider les livrables que l'on s'était engagé à produire va analyser le déroulement de la phase précédente et va valider que l'on peut passer à la phase suivante et puis va analyser et valider le planning de cette phase suivante et donc on est en quelque sorte devant une espèce de feu tricolore le feu est au vert go on passe à l'étape suivante le feu est à l'orange on va pouvoir continuer mais avec un certain nombre de précautions et de réserves et le feu est au rouge et bien on revoit notre copie sachant que néanmoins cette manière d'avancer qui est une manière assez canonique et bien validée en termes de démarche projet elle ne doit pas pour autant être totalement enfermante et on évoque dans cette diapositive le fait d'envisager une démarche et des modalités de révision qui peuvent être souples et qui s'inspirent de ce qu'on appelle la méthode agile donc on ne va pas s'enfermer dans le carcan d'une démarche trop structurée trop lourdement identifiée mais malgré tout s'inspirer de cet aspect-là c'est-à-dire qu'on ne passe d'une étape essentielle à une autre que lorsqu'on a bien validé que l'on pouvait le faire et puis à ce stade évidemment on l'a déjà évoqué tout à l'heure la campagne de communication et ce kit de communication encore une fois pour lequel vous trouverez plus de détails dans la production ANAP qui figure dans le fil de discussion kit de communication le terme on l'a employé ici autoporteur c'est-à-dire qui peut le cas échéant vivre sa vie tout seul mais c'est quand même mieux si on a quelqu'un pour animer cette communication mais autour d'un kit c'est-à-dire que celui le professionnel qui va devoir animer la réunion et bien il n'a pas d'effort particulier à faire pour préparer sa réunion il a au travers du kit le support qui va lui permettre de lancer les échanges et de faire en sorte que dès le départ et puis ensuite à chacune des étapes clés chacun est bien entendu parler des projets et dispose des informations essentielles alors autour de tout cela il y a une terminologie il y a une terminologie que le que vous allez retrouver assez souvent notamment dans les propositions que peuvent vous faire les consultants alors il nous a semblé que bon ce n'est pas inintéressant de se dire ici de quoi on parle parce qu'on va parler de maîtrise d'oeuvre on va parler de maîtrise d'ouvrage on va parler d'assistance à maîtrise d'ouvrage on va parler de chef free projet bon on a tendance un peu à s'y perdre dans tout ça vous savez par exemple que dans le cadre du programme SMS numérique vous allez pouvoir demander des financements pour une AMOA alors de quoi s'agit-il la maîtrise d'ouvrage que qu'on retrouve le plus souvent sous l'acronyme MOA le maître d'ouvrage c'est le commanditaire c'est celui qui passe la commande donc c'est la structure qui va bénéficier du projet par exemple pour rester dans l'actualité d'aujourd'hui un organisme qui souhaite se doter d'un DUI c'est lui le maître d'ouvrage ce maître d'ouvrage et bien possiblement il n'a pas toutes les compétences ou toutes les disponibilités pour mettre en oeuvre tout ce qui va entourer la réalisation de cet ouvrage et par exemple ici rédiger un cahier des charges rédiger un cahier des charges et bien va peut-être nécessiter que l'on fasse appel à une ressource à une ressource qui va assister le commanditaire qui va assister la maîtrise d'ouvrage et c'est cela qu'on appelle la MOA assistance à maîtrise d'ouvrage laquelle peut être suivant la taille de l'organisme interne ou externe les très grosses organisations peuvent disposer de ressources d'AMOA interne mais le plus souvent l'AMOA est externe et ça va être par exemple pour l'exemple que l'on a pris un cabinet de consultants qui va avoir pour mission par exemple de rédiger le cahier des charges la maîtrise d'oeuvre elle c'est le réalisateur technique du projet et la maîtrise d'oeuvre ça va être par exemple l'éditeur pour continuer à filer la métaphore de la mise en oeuvre du DUI enfin le chef de projet la chefferie de projet c'est celui ou celle qui organise et conduit les différentes phases du projet dont elle assume totalement le management et la responsabilité cette chefferie de projet elle est le plus souvent interne à la différence de l'AMOA qui est souvent externe chefferie de projet il est de bonnes pratiques qu'elles soient internes ce peut être par exemple ici dans cet exemple une salariée de l'organisme que l'on a investi de cette mission ça peut être quelqu'un que l'on va recruter pour la circonstance à durée déterminée ou indéterminée mais donc important pour nous de bien d'abord de bien s'y retrouver dans cette jungle terminologique parce qu'il y a aussi derrière pas mal de marketing de la part des prestataires extérieurs et aussi et surtout l'élément le plus important que l'on doit avoir en tête c'est au travers à la fois de la comitologie évoquée tout à l'heure et au travers de cette structuration de pilotage de penser à la pérennité du projet un projet de feuille de route c'est un projet qui dans le temps peut s'étaler sur plusieurs mois voire années au cours de ces années les acteurs vont changer se succéder et on doit donc veiller à garantir la pérennité du projet cette pérennité elle ne doit pas être mise en péril par l'absence d'un des acteurs soit parce qu'on a fait appel à un prestataire externe dont la mission s'arrête ou soit parce qu'on a fait appel à un professionnel en interne mais qui va partir ailleurs donc cette question de la pérennité c'est une question très importante premier moyen de l'assurer c'est de ne pas mettre toutes ces ressources et de ne pas mettre tout ce qui va constituer le contenu du projet et sa réalisation dans les mains d'un seul prestataire extérieur ça n'existe pas quelqu'un à qui vous remettriez les clés pour réaliser à votre place votre projet même si c'est tentant même si certains vont vous vendre cela dans la réalité ça n'existe pas et ça ne marche pas et puis de la même façon en interne se prémunir contre le fait qu'il peut y avoir du turnover le meilleur moyen d'assurer la pérennité c'est de documenter au maximum notre projet et les éléments que l'on a évoqué tout à l'heure les différentes matrices la formalisation du portefeuille projet ce sont des éléments qui vont y aider mais également une tenue à jour régulière d'un carnet de bord de toute ressource qui va nous permettre en permanence de savoir où on en est évidemment lorsqu'on peut redonder les ressources lorsqu'on a le moyen de redonder les ressources ce n'est pas plus mal mais ce n'est pas toujours quelque chose qui est dans l'effet réalisable et là on a des ressources ANAP choisies qui permettent d'aller plus loin tout à fait d'abord un modèle de document parce que finalement tout ce qu'on vient de vous expliquer c'est de la méthode c'est une étape qui peut être assez qui peut paraître assez longue assez lourde quand on n'a pas de ressources internes et donc l'ANAP propose un modèle de cahier des charges pour faire appel justement à une assistance pardon à la maîtrise d'ouvrage donc faire appel à un extérieur pour vous aider à élaborer cette feuille de route ici donc c'est un exemple de cahier des charges sur lequel vous pouvez vous appuyer et puis sur le volet pilotage et gouvernance un document également qui vous permet de comprendre les rôles et toutes les instances qui peuvent exister pour accompagner la gouvernance du SI et un autre document qui est aussi un document porteur sur beaucoup des interventions et des sujets qu'on a évoqué depuis le webinaire puisque c'est finalement toutes les étapes de la feuille de route de la construction de la feuille de route ici donc un document qui vous propose des checklists pour vraiment suivre les étapes du projet et puis des exemples aussi et notamment les tableaux de priorité de priorisation les matrices de priorisation de projet les portefeuilles projet et outils de conduite du changement vous pouvez retrouver soit les outils en eux-mêmes soit des liens vers d'autres productions ANAP dans ce document avant de passer à une partie où on va parler concrètement de la réalité comme l'évoquait Benoît au départ on va refaire un petit tour de questions donc n'hésitez pas à nouveau à les mettre dans la discussion en pensant à l'adresser à tous les panélistes et participants pour que chacun puisse savoir quelles ont été les questions qui ont déjà été posées et en attendant vos questions on en a une qui est arrivée juste quand on a commencé la partie sur le pilotage voilà à propos des expériences de mutualisation est-ce que selon peut-être plus toi Benoît qui doit mieux connaître la publication est-ce qu'elles sont transposables pour l'appel à projet SMS numérique programme numérique Oui c'est important de bien comprendre aussi c'est que nous parlons là d'une méthode pour écrire sa feuille de route SI donc ça veut dire comment gérer un portefeuille de projet voilà et donc notre sujet actuellement c'est vraiment comment avoir une liste de projet comment prioriser comment y aller c'est tout ça et on a l'un des projets qui qui revient assez souvent c'est le dossier d'usager informatisé qu'on met en place ou qu'on remet à niveau voilà c'est deux sujets qui sont traités par l'appel à projet le SMS numérique de la CNSA et de vos ARS vous aurez on rentrera dans le détail du pilotage de ce projet voilà au prochain webinaire et vous verrez qu'en réalité on a énormément de parallèles entre comment est décrit l'appel à projet SMS numérique et comment nous on vous propose de l'accompagner ça veut dire que au fond ce que l'on vous présente actuellement n'est pas transposable à la AP SMS numérique parce qu'en fait c'est un ensemble de projets qu'on essaye de gérer voilà et qu'on essaye de prioriser par contre le webinaire prochain sera très orienté sur un projet en particulier dans lequel comment dire c'est souvent un très gros projet pour une structure ou pour un organisme et on rentrera dans le détail de la méthode qu'est-ce qu'il faut oublier et pas oublier quelles sont les bonnes pratiques et là vous aurez un parallèle complet entre au fond l'appel à projet SMS numérique qui est là pour financer ce type de projet voilà oui en quelque sorte aujourd'hui on est un petit peu en amont on est un petit peu en amont de la démarche DUI alors il y a il y a des éléments de méthodologie qui peuvent être transposables mais en effet le DUI ça va être le c'est ou ça va être le cœur de votre système d'information et donc plus vous aurez une idée de comment ce cœur s'inscrit dans un ensemble logique et cohérent et dans un système d'information un peu plus plus large et mieux ça vaudra donc l'idée de la feuille de route c'est d'envisager comment votre projet DUI va s'inscrire dans une démarche plus large qui va être celle de la construction de votre système d'information pour dire effectivement que ce sont des démarches qui sont des démarches de longue haleine alors on a parlé d'agilité tout à l'heure ça ne il ne faut pas conclure de ce que l'on dit qu'il y a des étapes obligées c'est à dire que ne pensez pas que vous ne pouvez pas par exemple candidater à l'appel à projet si vous n'avez pas de feuille de route non vous pouvez candidater mais il vous faudra avoir à un moment ou à un autre le souci d'inscrire ça dans un périmètre un peu plus large donc en effet je souscris à ce que dit Benoît ça n'est pas transposable ça vient un peu en amont mais notre idée c'était de mettre en perspective ce qui est la réalité d'aujourd'hui avec ce qui est le devenir de la construction d'un système d'information Merci je n'ai pas vu d'autres réactions sur sur cette dernière partie si vous avez encore des questions n'hésitez surtout pas à continuer d'échanger dans la discussion et sinon je vous propose qu'on continue sur la partie plus concrète de ce webinaire très bien je vais laisser Christian reprendre le fil pour parler de la réalité dans tout ça alors la réalité dans tout ça la réalité dans tout ça la réalité elle est partout donc il fallait faire un choix parce que notre webinaire a une durée limitée dans le temps donc on a avec l'équipe qui a préparé cette communication identifiée systématique dont on peut dire qu'elle se heurte aux réalités donc les systématiques vous les avez sous les yeux les échanges d'informations à l'extérieur de la structure la sécurité des données le pouvoir d'agir de l'usager place des métiers la durée et le coût d'un projet de feuille de route et puis la question du financement du SI donc on va avec Benoît se partager l'approche de ces différentes thématiques alors les échanges d'informations à l'extérieur de la structure c'est vraiment important me semble-t-il que l'on identifie aujourd'hui dans la démarche de la feuille de route accélérer le virage numérique en santé qui est comme vous le savez à l'oeuvre depuis avril 2019 le fait que le secteur social et médico-social a été identifié comme un élément à part entière dans la circulation de l'information autour du parcours de soins et plus largement du parcours en santé et ici on a repris une infographie qui a été popularisée diffusée par Dominique Pont et la DNS qui identifie les différents couloirs les différents couloirs dans lesquels les personnes peuvent circuler et avec elles les éléments d'information donc le médico-social aujourd'hui est un couloir à part entière aux côtés de l'hôpital public et privé des services de biologie de radiologie de la médecine de vide dans chacun de ces couloirs circulent des données clés des données clés qui sont que les particuliers que les usagers connaissent sous la forme de documents la donnée c'est abstrait ça ne veut pas dire grand chose mais le document que l'on peut avoir en main ou se voir communiquer ça a un sens donc on a différents documents du secteur médico-social qui sont en cours d'identification comme on en a d'autres dans les autres couloirs et pour pouvoir échanger communiquer de la manière la plus fiable la plus sécurisée possible ces informations et bien on s'appuie il va falloir s'appuyer sur des services et référentiels socles que vous avez ici sous les yeux en tout cas les principaux l'espace numérique de santé qui aujourd'hui s'appelle monespace santé mais techniquement il est identifié sous la forme de l'ENS la e-prescription donc la prescription dématérialisée l'identité nationale de santé techniquement identifiée en nationale de santé le DMP la messagerie sécurisée de santé donc ce sont des éléments qui vont nous servir à faire circuler et garantir les échanges et la communication alors concrètement trois exemples trois exemples on est à se dire la réalité dans tout ça la réalité c'est dès janvier prochain pour chaque citoyen français l'ouverture de mon espace santé mon espace santé est un espace dans lequel les personnes vont pouvoir collationner sous leur autorité toutes leurs les informations qui leur sont relatives en santé les documents administratifs mais aussi cet espace santé va comporter des fonctionnalités d'agenda notamment pour les prises de rendez-vous et va comporter un espace de messagerie sécurisée messagerie sécurisée c'est à dire que l'usager le patient comme le professionnel vont communiquer en toute sécurité via un système de messagerie donc pour nous professionnels du social et du médico-social il va s'agir d'alimenter mon espace santé sous le contrôle encore une fois et sous l'autorité de l'usager on va avoir à gérer des rencontres avec une fonctionnalité d'agenda on va avoir à communiquer avec l'usager via sa messagerie de mon espace santé la e-prescription la e-prescription c'est un circuit de prescription numérisé et sécurisé on sait bien dans les structures qui sont concernées notamment par le circuit du médicament combien les choses sont complexes particulièrement dans la période dans laquelle on est encore de crise sanitaire communication entre le médecin de ville et le SMS entre la pharmacie d'officine et le SMS on a quelques exemples de cas d'usage qui je pense peuvent parler à certains d'entre vous cas d'usage dans lequel par exemple le médecin de ville va prescrire une ordonnance sur papier les infirmières de la structure vont saisir la prescription dans le dossier de l'usager mais comme ce dossier de l'usager ne communique pas avec la pharmacie d'officine on va scanner l'ordonnance on va l'envoyer par mail le plus souvent un mail non sécurisé au pharmacien le pharmacien va lui-même accuser réception par mail saisir les éléments dans le dossier de l'usager de son logiciel d'officine de dossier patient de son logiciel d'officine et puis au final réaliser par exemple la prescription d'un traitement ou la réalisation d'un pilulier ce n'est pas de la fiction c'est une réalité d'un cas d'usage qui est remonté dans les groupes de travail du CNS ici on a trois ou quatre occasions de ressaisie donc trois ou quatre occasions de se tromper de faire des erreurs je ne parle pas évidemment également de la non sécurisation des échanges qui peuvent permettre un accès ouvert à des données qui sont des données sensibles donc voilà la e-prescription c'est un élément de réponse à cela c'est-à-dire ne pas introduire de rupture de charge ne pas introduire de ressaisie ne pas introduire de redondance et pouvoir permettre un échange plus fluide pour cela c'est le dernier point auquel on avait pensé mais il y en a sans doute bien d'autres dans ces échanges d'informations c'est l'identité nationale de santé à partir du moment où on sort du cadre de l'établissement dans le cadre de l'établissement tous nos usagers sont bien connus bien identifiés on a guerre de doute sur l'identité de chacun mais dès qu'on sort du cadre et par exemple dans l'exemple dans le cas d'usage précédent où intervient un médecin de ville où intervient un pharmacien d'officine il va y avoir des questions fondamentales à se poser la première étant est-ce qu'il s'agit bien de l'usager auquel je pense de l'usager dont il est question est-ce que l'on est sûr de son identité donc on a une démarche à développer alors qui est qui nous est un petit peu nouvelle dans le secteur médico-social qui est déjà beaucoup plus ancienne à l'hôpital qui est l'identito-vigilance l'identito-vigilance être assuré que c'est bien l'usager dont il est question au sujet duquel on communique cela non pas pour complexifier les choses pour nous créer des contraintes ou des difficultés supplémentaires mais pour faciliter et sécuriser les échanges de données et donc c'est l'objet de l'identifiant national de santé décliné grand public sous le terme identité nationale de santé chaque citoyen va disposer et qui est opposable depuis le 1er janvier 2021 et qui progressivement que progressivement les éditeurs inscrivent dans leur roadmap s'agissant de leur logiciel à terme pour qualifier des échanges d'informations en santé avec des partenaires extérieurs il sera nécessaire de sécuriser cela via l'INS pour dans ces échanges dès qu'il est question d'échange à l'extérieur de la structure et on a vu tout à l'heure le cas d'usage sur la prescription des médicaments et bien il y a un mot qui revient c'est le terme interopérabilité alors le terme interopérabilité on l'emploie un peu à toutes les sauces et c'est une formule qui devient une formule magique mais en même temps une formule un peu obscure qu'est-ce que c'est l'interopérabilité l'interopérabilité c'est ce qui va permettre à l'usager de disposer facilement des informations qui lui sont nécessaires pour être acteur mais plus être le décideur de son parcours pour décider de son parcours il faut disposer des informations qui vont permettre de prendre les décisions et ces informations bien entendu on va les puiser dans le système d'information le système d'information de la structure mais également dans d'autres systèmes d'information d'autres instances mais à l'échelle et au niveau où les données vont circuler et de plus en plus circuler en volume avec notamment mon espace santé on ne pourra plus faire ça à la main et donc il faut confier à la machine le fait de pouvoir mettre en forme tracer communiquer cette information donc premier élément l'interopérabilité c'est ça c'est faire en sorte que l'usager soit acteur et décideur c'est également fluidifier sécuriser le parcours de soins j'insiste pas on a vu tout à l'heure 4 ressaisies pour une prescription de médicaments c'est 4 occasions de faire des erreurs de saisie et de se tromper avec ici des conséquences qui peuvent être capitales et puis enfin sécuriser le professionnel dans les échanges avec les différents partenaires puisque je dois être assuré que lorsque j'échange je le fais en sécurité et je le fais avec la bonne personne et que je vais pas rendre disponible des données qui sont des données sensibles donc pour cela et bien l'interopérabilité c'est l'intégration des services socles tels qu'ils sont définis dans la cartographie cible auquel je faisais allusion tout à l'heure la maison de Dominique Pont et toutes ces fondations il faut aujourd'hui demain c'est un travail en cours mais que ces services socles soient définis et intégrés dans notre système d'information et plus globalement correspondent au cadre d'interopérabilité du système national d'information en santé donc l'interopérabilité c'est pas la solution à tout mais c'est ce qui va permettre ces échanges et au-delà l'intervention effective des différents acteurs et puis bien entendu quand on parle d'échange on parle de sécurité alors sécurité ce à quoi on pense immédiatement parce que c'est la réalité c'est les risques et les menaces liées aux fuites de données alors ça peut être le fait que des tiers non autorisés accèdent de manière inadéquate inappropriée à des informations ça peut être le piratage et c'est l'actualité d'aujourd'hui autour des rames noirs mais ça peut être aussi d'autres choses parce que nos données et notamment nos données de santé elles valent de l'or si on peut se permettre cette expression là on a souvent tendance à dire dans nos structures mais bon en quoi les données de notre système d'information pourraient-elles intéresser un pirate ou une société basée à l'étranger qui s'introduirait dans notre système et bien quelques éléments quelques éléments mais sur ce qu'on appelle le dark web aujourd'hui une carte d'identité une photocopie des éléments de carte d'identité ça se négocie à 550 dollars je suis persuadé que des photocopies de carte d'identité vous en avez dans vos dossiers usagers et comme vous en avez dans vos dossiers de professionnels même si la CNIL proscrit ce genre de pratiques un permis de conduire ça se négocie 70 dollars un compte gmail piraté 155 dollars donc on n'est pas dans des données extrêmement complexes et d'un très haut niveau de confidentialité même si ce sont des données hautement personnelles mais on voit que ça a un coût ça se négocie alors ça ça se négocie dans des systèmes qui sont des systèmes mafieux mais pas que ça se négocie aussi parce que ça alimente les très grosses bases de données souvent basées à l'étranger qui vont permettre d'alimenter et d'apprendre aux machines vous savez que là aussi il y a un terme marketing qui revient souvent c'est l'intelligence artificielle aujourd'hui il y a de l'intelligence artificielle partout pour que cette intelligence artificielle existe il faut que les machines aient appris et soient entraînées elles sont entraînées d'autant plus que leur fonctionnement repose sur des bases de données de plus en plus importantes et dans laquelle toutes nos données personnelles ont de la valeur quand vous quand sur sur internet vous avez à vous vérifier votre que vous n'êtes pas un robot en cliquant par exemple sur des images où vous allez identifier les feux rouges ou les ponts ou les passages piétons et bien tout simplement vous apprenez à une machine à fonctionner vous lui apprenez gratuitement en dispensant votre temps et bien c'est ça le machine learning et c'est ça l'intelligence artificielle et les données issues de nos établissements elles vont aussi dans ces bases de données et sont rachetées après derrière par des acteurs qui sont des acteurs ayant tout à fait pignon sur rue qui n'ont pas une activité de banditisme ou une activité mafieuse que sont les compagnies d'assurance que sont les GAFAM etc donc nos données même celles qui nous paraissent les plus anodines les plus anodines imaginons ce qu'elles peuvent devenir pour une personne si elles sont par exemple communiquées à sa compagnie d'assurance ou à sa banque lorsqu'il s'agira pour elle de demander un crédit donc cette question-là risque et fuite de données et les menaces qui y sont liées et bien c'est une réalité qu'on doit prendre en compte alors la réponse c'est pas de se dire finalement non on va pas y aller sur les systèmes d'information numérisés parce qu'il y a trop de risques il y a trop de menaces donc on va rester papier-crayon à supposer que le papier-crayon soit complètement sécurisé ce qui serait un autre débat mais malgré tout on n'échappe pas on n'échappe pas pour des raisons ne serait-ce que matérielles et parce que le volume de données croit à un tel rythme que humainement on ne pourra plus faire face alors ça nous amène à traiter la sécurité des données et à l'envisager dans notre démarche feuille de route et système d'information sécurité des données c'est un triptyque c'est un triptyque et chaque élément du triptyque ou un trépied si on veut si on enlève un pied ça se casse la figure la sécurité des données c'est la sécurité physique d'abord comment on accède pratiquement au matériel au document pensons par exemple au document que l'on va laisser sur le bureau le soir au vu par exemple de l'entreprise qui vient faire l'entretien des bureaux l'accès au serveur etc c'est aussi la sécurité organisationnelle quelle politique de charte d'utilisation du système d'information quelle procédure quelle règle de gestion on va mettre en place comment on va former informer et puis c'est également bien sûr la sécurité informatique avec un certain nombre de dispositions techniques alors tout ça nous paraît complexe en réalité ça n'est pas si compliqué que ça et ça peut tout à fait bien s'aborder s'aborder s'apostrophe avec de façon simple et avec un niveau de sécurité qui va être largement suffisant la sécurité informatique c'est déjà bien entendu mettre ce qu'on a évoqué tout à l'heure la sécurité physique et la sécurité organisationnelle donc ça pas besoin de techniciens informatiques et pas besoin de logiciels coûteux pour cela ça relève de notre propre management deuxièmement éliminer de notre parc tous les matériels et les logiciels qui sont obsolètes et il y en a veiller à pratiquer les mises à jour de manière régulière former et informer les utilisateurs si on a fait ça ce qui est à notre portée eh bien on atteint à peu près 80% de notre cible en termes de sécurité les retours d'expérience sur les structures qui ont été victimes et parmi les structures vous avez vu dans les médias des centres hospitaliers etc chaque fois chaque fois le point d'entrée c'était l'absence de mise à jour c'était un équipement obsolète c'était un logiciel qui n'était plus entretenu par l'éditeur donc encore une fois on est devant un sujet qui nous pose question mais qui au fond n'est pas si complexe que cela et là alors évidemment ce n'est pas le sujet de notre webinaire mais pensez vous mettre à votre disposition si vous ne le connaissiez pas ce document de l'ANSI la sécurité numérique à portée de clic qui montre que finalement ce n'est pas si complexe d'assurer un niveau minimal de sécurité enfin autre autre élément de la réalité on a commencé en disant que dans mon espace santé l'usager allait être l'acteur mais pour pouvoir être acteur il faut avoir la capacité de le faire alors la capacité vous la connaissez bien on est dans un monde qui est devenu numérique qui est numérique déjà depuis quelques années une très grande majorité de français ont des usages plus ou moins complexes du numérique mais c'est 53 millions de français mais néanmoins il y a une forte minorité 14 millions qui ne veut pas et puis pour certains ne veut pas pour certains et pour une majorité ne peut pas utiliser le numérique alors les raisons sont diverses les raisons elles peuvent être liées à ce qu'on appelle un terme ici un peu barbare mais difficile d'en employer un autre c'est le terme de littératie numérique littératie c'est un terme employé par l'OCDE c'est l'aptitude à comprendre et utiliser l'information dans la vie courante à la maison au travail ou dans une collectivité pour atteindre ses buts personnels ou pour étendre ses connaissances et ses capacités donc aujourd'hui il y a une littératie numérique qui peut s'apprécier et qui est d'un niveau plus ou moins élevé les raisons elles peuvent être économiques les raisons elles peuvent être géographiques je suis dans une zone blanche mon lieu de vie n'est pas connecté ce qu'on observe c'est que le niveau de littératie numérique des usagers du secteur social et médico-social il est aussi hétérogène que celui de l'ensemble de la population donc dans les choses que l'on va avoir à faire c'est à observer ces pratiques et ces usages les observer de la manière la plus objective possible sans a priori parmi les a priori l'éloignement du numérique c'est pas seulement une affaire de génération c'est pas seulement une affaire d'équipement il y a une étude intéressante que vient de sortir un groupement universitaire de l'ouest de la France qui est le groupement Marsoin qui réunit 18 laboratoires universitaires autour des usages et de l'anthropologie du numérique qui vient de sortir cette semaine une étude intéressante sur les usages numériques pendant la crise sanitaire alors compte tenu de leur implantation ils se sont circonscrits aux usages numériques des bretons mais on peut penser que les bretons ne sont pas très différents du reste de la France ces usages numériques ils ont porté sur le partage d'équipements alors est-ce que le partage d'équipements pendant la crise et ça peut être un sujet plus ou moins compliqué plus ou moins problématique suivant les familles suivant la composition de la famille la nécessité d'acquérir de nouveaux équipements et puis ce dont ils se sont aperçus sur le territoire bretagne et bien c'est que tout simplement 11% du public ne bénéficiait pas d'une connexion internet et donc avec des éléments qui étaient effectivement très discriminants entre les publics qui étaient liés à la localisation la résidence à Brest par exemple où 42% des utilisateurs avaient un accès à la fibre et puis la résidence en zone rurale isolée où l'accès à la DSL était le fait seulement de 10% des personnes et bien ça fait la différence les éléments discriminants liés au niveau de l'étude liés au niveau de nombre de personnes au foyer à l'âge à la qualité de la connexion pour dire qu'on a intérêt à nous intéresser à ces aspects là et encore une fois à ne pas partir a priori sur des idées reçues mais analyser de manière un peu plus fine les pratiques et les usages signaler également que dans le cadre du travail qui est fait aujourd'hui dans les groupes de travail au sein de accompagnant la feuille de route accélérée le virage numérique et l'action au programme SMS numérique on a identifié un certain nombre de besoins donc c'est la diapo suivante les besoins c'est un petit peu ceux que j'ai évoqué ici des accès besoin d'accès de bonne qualité et d'un coût abordable des applications adaptées notamment sur smartphone parce qu'aujourd'hui pour 98% de la population le smartphone est un accès au numérique et un accès à l'internet à disposer d'équipements de bon niveau et là encore d'un coût abordable des besoins de formation et il y a une piste qui semble se dessiner qui est celle de la nécessité de généraliser la médiation numérique auprès des usagers qui pourraient se formaliser alors je parle beaucoup au conditionnel parce que ça n'est pas quelque chose qui est des travaux qui sont encore complètement validés mais qui pourrait conduire à créer et professionnaliser une nouvelle fonction qui serait la fonction de médiateur numérique dans le secteur social et médico-social médiateur numérique qui devrait avoir une bonne connaissance du secteur et des publics que l'on accompagne et évidemment une bonne connaissance du numérique et surtout être des professionnels non précaires le point étant la reconnaissance l'officialisation de cette fonction de ce métier et potentiellement son inscription dans nos grilles conventionnelles on voulait vous faire aussi un petit focus sur deux trois sujets un petit peu plus opérationnel sur la feuille de route le premier des éléments qui nous paraissait important c'était de se dire le système d'information on a une culture qui nous dit un petit peu les retours d'expérience montrent assez clairement qu'on a une tendance à dire que le système d'information c'est la paye et la compta voilà j'exagère un tout petit peu depuis pas mal de temps à l'ANAP et avec beaucoup d'experts on essaye de se dire que le numérique ça va au-delà c'est la notion de dossier d'usager informatisé mais on voulait aussi vous pointer du doigt qu'aujourd'hui le numérique arrive par toutes les portes en fait et au-delà d'un système d'information de finance ou de RH et de DUI on a aussi le numérique qui arrive du côté des professionnels c'est-à-dire qu'on a une approche assez globale de la structure où en fait vous est proposé sur pratiquement toutes les activités de vos professionnels il existe une apps il existe un logiciel qui vous est proposé je pourrais très bien vous présenter par exemple un tas d'outils thérapeutiques qui sont spécialisés pour le kiné alors voilà il a une tablette ou il peut utiliser une console de jeu aussi pour aider l'usager à comment dire à évoluer à se rééduquer mais pratiquement dans toutes les disciplines toutes les activités toutes les petites actions de chaque professionnel il existe quelque chose et c'est quasi impossible pour le directeur de structure de connaître toutes ces possibilités voilà à part le fait de vous dire que pratiquement dans tous les métiers pour toutes les activités de chaque métier il existe un outil numérique qui pourrait aider votre professionnel à accompagner l'usager c'est peut-être la seule chose qu'il faut garder mais ça veut dire au fond qu'il faut rester extrêmement ouvert et la première ouverture qui paraît très importante au moment de l'écriture de votre feuille de route et si pour votre structure le premier élément et ça ça va aussi dans l'accompagnement au changement le premier élément c'est le fait de poser la question aux professionnels s'ils ont des outils qu'ils connaissent ou que leurs congénères voilà les kinés les amis kinés de votre kiné ont des idées ont des propositions c'est le slide d'avant et sur le fond c'est impossible pour vous de tout connaître par contre vous pouvez avoir parmi vos professionnels en fait des idées et c'est relativement intéressant de proposer aussi à vos professionnels d'innover et pourquoi pas d'aller chercher pour leur discipline pour ce qu'ils font avec leurs avec leurs leurs usagers leur proposer en fait de faire du numérique et pourquoi pas de tester du numérique voilà donc vous avez quelques images qui sont en face de vous on voit on en a dans tous les domaines que ça soit du handicap physique du handicap mental ou de la personne âgée ou des très très jeunes enfants il y a même des petits robots qui existent pour les enfants qui n'ont même pas six mois ou un an tout existe partez du postulat que tout existe et au fond qu'il faut mieux poser la question à vos professionnels s'ils connaissent quelque chose ou s'ils ont entendu parler de quelque chose parce que au fond c'est aussi changer les pratiques de vos professionnels c'est aussi les accompagner à faire évoluer leur métier voilà alors il y a une deuxième comment dire un deuxième petite icône où vous voyez le maintien du lien social a été extrêmement mis en valeur pendant cette période ces périodes de confinement ça n'existait pas beaucoup dans le monde médico-social et aujourd'hui vous avez énormément de possibilités et de manière très très simple de garder du lien social avec vos usagers qu'ils soient en famille qu'ils soient revenus chez vous qu'ils soient revenus chez eux tout est possible aujourd'hui il ne faut pas se donner de limites dans le sens où le numérique aujourd'hui c'est l'idéal c'est que vos professionnels aient envie de quelque chose donc posez-leur la question et vous dépasserez de manière assez naturelle la notion de système d'information qui est seulement centré sur les finances les RH et le DUI oser aller un tout petit peu plus loin c'est motiver aussi vos professionnels c'est expérimenter les questionner c'est remettre aussi de temps en temps au goût du jour de nouvelles pratiques pour chaque métier voilà un deuxième élément de réalité qui nous paraissait très importante c'est dans tout projet vous trouverez un petit peu les positionnements habituels de vos professionnels que vous ayez un dossier d'usager qui soit génial ou pas d'une manière ou d'une autre vous aurez autant de professionnels qui seront hyper moteurs autant de professionnels qui seront complètement contre l'important au fond c'est de se dire que le projet numérique est un projet un petit peu comme les autres c'est à dire vous aurez toujours des passifs toujours des ailés vous aurez certains qui seront grognons qui seront opposants et puis vous aurez au fond ce qu'on appelle un peu le ventre mou c'est les hésitants et c'est ceux-là qui font que le projet y bascule vers un vrai usage ou qui ne bascule pas vers le vrai usage et donc c'est important de pouvoir se dire votre cible c'est ce ventre mou quel que soit le projet en fait le projet un projet numérique dans une structure c'est un projet de changement voilà et tout changement provoque des positionnements qui sont relativement identifiés aujourd'hui et le travail principal du directeur et des cadres qui les cadres de la structure c'est de faire basculer les hésitants voilà comment on fait basculer ces hésitants le plus le plus simple c'est d'avoir énormément de transparence c'est le fait de communiquer énormément c'est de parler des arbitrages de pouvoir en échanger avec chacun de co-construire tous les métiers en même temps co-construire les projets un autre élément de réalité c'est la durée et le coût d'un projet de feuille de route c'est très très variable suivant la grosseur du de votre structure mais globalement on pense qu'on ne peut pas être beaucoup en dessous de 5 à 6 mois on vous a mis un exemple de calendrier l'idée de fond c'est de se dire qu'il faut peut-être se faire accompagner pour cette démarche-là que cette démarche elle permet aussi d'être relativement objectif sur sa structure et elle permet aussi d'emmener un petit peu tout le monde et si on va trop vite et bien au fond on a perdu une part de l'utilité de la feuille de route parce que c'est pas une histoire technique c'est simplement emmener un petit peu tout le monde vers le numérique c'est important que vous faire accompagner ces nécessaires voilà on vous propose de travailler sur 5-6 mois pourquoi pas compter 20 ou 30 jours mais de pas tout laisser à un prestataire extérieur parce que le prestataire il va être là pour vous aider à identifier les freins d'identifier un petit peu les différentes populations qui ont des besoins les biens exprimer aussi les besoins mais sur le fond ce qui est important c'est que cette feuille de route elle vous aide sur plusieurs années et le prestataire lui il va repartir donc pourquoi pas vous faire aider pour identifier deux ou trois points pour vous aider techniquement pourquoi pas mais sur le fond c'est important que ça reste en partie en interne parce que c'est l'interne qui fera vivre cette feuille de route sur les deux ou trois prochaines années c'est cet interne qui vous garantira aussi qu'on a écouté tout le monde et qui permettra de diffuser tranquillement sur les plusieurs années de suite en fait l'utilité de cette feuille de pourquoi on va vers le numérique et pourquoi on a fait ces choix là au démarrage et même si on l'a adapté au fur et à mesure l'histoire est importante voilà un autre point qui paraît relativement nécessaire aujourd'hui c'est que la feuille de route elle doit être refinancée elle doit être au fond inscrite dans le CEPOM on va vous mettre en lien un outil pour vous aider à traduire cette feuille de route dans une espèce de fiche pour votre CEPOM c'est très important aujourd'hui que cette feuille de route est une traduction dans votre CEPOM très bien identifiée pour votre ARS ou vos CD une partie attente de vous que vous expliquiez clairement là où vous allez quels sont les choix que vous avez fait sur l'angle et si les ARS et les CD sont de plus en plus sensibles au numérique il est vrai et il ne faut pas se voiler la face certainement certains ne veulent pas en entendre parler mais il y en a une partie qui commence à se dire mais en fait le numérique il aide à faire avancer nos structures il aide à l'organisation de la structure et donc d'une manière ou d'une autre je ne peux pas trop y échapper donc en fait la seule possibilité pour ne pas y échapper c'est que vous proposiez dans votre CEPOM une fiche SI pour votre CEPOM c'est à dire un plan d'action un budget une manière d'y aller et en fait tout ça vous l'avez dans votre feuille de route SI simplement ce qu'on vous propose dans ce document qui est juste derrière qu'on va vous mettre c'est simplement résumer votre feuille de route tout le travail que vous avez fait pendant 4-5 mois le résumer sur quelques pages très claires très simples pour pouvoir aider le financeur à vous financer votre feuille de route SI un point qui nous paraissait très important mais c'est vrai que le temps court ça fait très longtemps qu'on a commencé ce webinaire on voulait pointer du doigt les facteurs clés de succès d'une feuille de route SI je vais essayer de la balayer très vite mais il faudrait au fond que vous preniez du temps sur ce sujet là c'est simplement bien lire ce qui vous permet de réussir votre feuille de route le premier point c'est d'assurer une forme de gouvernance sur les questions SI tout au long de la vie de votre structure donc sur les années c'est de bien impliquer tous les niveaux hiérarchiques et d'accompagner tous les acteurs je redis au fond tout ce que Christian et moi avons dit depuis le début c'est de veiller à une transparence sur les arbitrages c'est très important pour que tout le monde ait l'impression de se dire oui on avait 20 projets mais on a pu en prendre que 5 pourquoi il faut pouvoir expliquer à tout le monde pourquoi on a commencé par ces 5 là mais qu'on va en faire 5 autres derrière il faut qu'on construire avec le plus grand nombre il faut au fond une espèce de calendrier souple mais contraint c'est à dire qu'il faut se donner des dates et puis de temps en temps se dire que la date elle ne va pas et d'en mettre une autre mais ne pas rester dans le flou c'est très important de bien qualifier les projets les dimensionner cette étape où on liste tous les projets avec les composantes est-ce qu'il est compliqué ou pas ce projet c'est très important pour que la feuille de route au fond soit réaliste ne sous-estimez pas le travail du portefeuille de projet et de la qualification des projets n'oubliez pas la mutualisation des moyens et la connaissance d'autres partenaires parce que c'est très courant et c'est du moins c'est relativement courant et ça marche vraiment de mutualiser une partie de sa feuille de route avec des partenaires que vous connaissez vous avez quelques éléments sur l'externalisation et l'impact de cette externalisation on vous a bien dit ne laissez pas les clés à un prestataire par contre vous faites vous soutenir par un prestataire voilà je vais aller de plus en plus vite se concentrer sur les besoins ne pas oublier que de ne regarder que les besoins de votre structure mais aussi de l'ensemble de votre écosystème et un élément essentiel c'est que la feuille de route ne s'arrête pas au bout de 4-5 mois c'est une feuille de route ça dure plusieurs années c'est simplement une méthode pour vous la lancer qu'on vous a proposé c'est très important qu'elle s'adapte tous les 6 mois ou tous les ans de manière très régulière et que vous ayez régulièrement en équipe de direction une vue sur cette feuille et comment elle a évolué et comment il faut la réadapter voilà j'ai essayé de faire vite pour ne pas trop traîner dans le temps ça fait déjà longtemps qu'on a commencé merci Benoît donc rapidement on vous l'a mis dans la conversation le lien vers vers cette cette aide pour élaborer votre fiche CEPOM qu'évoquait Benoît également vous rappelez que l'ensemble des documents sont disponibles sur le site de l'ANAP la plupart d'entre eux sont regroupés dans le kit du directeur qui est donc pour les directeurs d'établissements médico-sociaux et puis également voilà faire le lien avec le prochain webinaire on vous rappelle que c'est le 17 juin après-midi et l'idée c'est que finalement on a construit imaginez la construction de cette feuille de route en vous donnant la méthode mais maintenant concrètement vous donnez un exemple sur le déploiement d'un DUI voilà je vous repasse un peu la main on a quelques questions qui sont arrivées et donc on va utiliser les minutes qui nous restent en priorité pour répondre aux questions on a eu plusieurs réflexions qui pour la plupart ont trouvé réponse dans la discussion donc n'hésitez pas à aller voir les réponses des uns et des autres notamment sur les sujets des services socles de l'INS notamment si on est sur les questions qu'il y a pu y avoir les au cours des échanges une question qui demandait si le médiateur numérique ce n'est pas le dérivé de la fonction DPO-RSI tel qu'on l'envisage aujourd'hui non c'est une fonction à créer alors médiateur le terme a été choisi à dessin c'est pas celui qui fait à la place c'est pas essentiellement un formateur c'est celui qui va aider à ce que progressivement la personne puisse prendre son autonomie donc DPO il y aurait un peu quelque part un conflit d'intérêt RSI il a d'autres missions que celle-là non c'est vraiment et une fonction qui peut dans certains cas représenter une quotité de temps non négligeable si l'on veut quelqu'un qui puisse être disponible une autre question notamment liée à Benoît ce que tu des éléments que tu présentais sur l'innovation ce sont des projets ici axés métiers qui sont très intéressants mais qui peuvent être très chers et évidemment dans le secteur notamment privé non lucratif on priorise plutôt des budgets ici sur la mise en conformité avec la réglementation et la sécurité est-ce que il y a des moyens de financer ce type de projet alors il y a des moyens et celui qui est le plus notable c'est que on a un appel à projet pratiquement tous les ans sur l'innovation numérique dans le secteur de la santé et l'année dernière il a été lancé en premier sur le secteur médico-social et a priori on va en avoir tous les ans un budget spécifique pour l'innovation dans les pratiques l'arrivée du numérique et voilà le allié métier et numérique c'est c'est un appel à projet où on dépose un dossier simplement en disant on aimerait bien essayer ça et vous pouvez vous faire subventionner l'appel à projet SMS numérique de la CNSA ne traite que du dossier d'usager donc l'un des projets de la feuille de route et le plutôt orienter pour favoriser en fait des outils de dossier d'usager informatisé de plus en plus de qualité de plus en plus facile à utiliser pour les professionnels de plus en plus sécurisé et de plus en plus interopérable voilà ça c'est l'appel à projet plutôt de SMS numérique de la CNSA de vos ARS mais par contre sur l'innovation c'est plutôt la AP c'est la mesure 3 de mémoire voilà on va vous remettre le lien de l'ancien appel à projet donc il faut simplement attendre que la prochaine appel à projet arrive très bien je suis remontée un peu dans le fil il y en a une qui m'avait échappé une question qui demandait quelles compétences choisir pour un AMOA dans le cadre du programme SMS numérique alors on n'a pas encore fait de fiche sur ce sujet là voilà par contre globalement ce qui est le plus simple pour vous pour c'est c'est de prendre le kit de déploiement des UI et de trouver comment dire pour ce projet là d'aller chercher le guide et la checklist qui va sur pour le déploiement il y en a il y a deux documents voilà qui sont faits pour spécialement le chef de projet et au fond de demander à votre prestataire ben voilà ce que je vais vous demander de faire donc est-ce que vous avez les compétences pour faire tout ça voilà c'est une manière minimum de faire voilà alors ne nous mélangeons pas avec le document qu'on vous a proposé tout à l'heure c'était un cahier des charges pour aller chercher un assistant l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la feuille de route donc c'est l'ensemble des projets là la question a été posée sur le projet dossier d'usager comment je fais pour aller chercher un chef de projet le mieux c'est d'aller voir le guide et la checklist de tout ce que doit faire le chef de projet et de dire vous allez devoir faire ça est-ce que vous en êtes capable je fais un peu rapide Christian si tu as une autre idée une autre idée je ne suis pas contre non non il n'y a pas mieux très bien je pense que on a dû traiter toutes les questions sur les questions un peu spécifiques sur les services socles n'hésitez pas aussi à consulter d'abord dans la discussion il y a eu des échanges mais également les ressources de l'ANS ainsi que la boussole Génus qui a également été partagée et qui est très bien faite qui est très claire et qui vous apportera un peu d'éléments complémentaires pour finir simplement vous rappeler que l'ANAP effectivement propose du soutien au travers de ces webinaires pour de la montée en compétences mais c'est aussi des dispositifs d'entraide avec les cercles ANAP un réseau de pairs et des échanges qui peuvent aussi avoir lieu en ligne notamment avec le lien que vous rappellera Marion en fin de webinaire mais qui est lié à ce cycle de webinaire n'hésitez pas à aller y poser vos questions si certaines interrogations persistent et puis également évidemment toutes nos productions qui restent en ligne encore une fois on vous rappelle qu'actuellement en région selon des collectifs et si médico-sociaux voilà n'hésitez pas à solliciter vos fédérations pour savoir où les choses en sont dans votre région ça ça en est un petit peu partout actuellement l'idée c'est de au niveau régional d'avoir un accompagnement sur la question du numérique qui lie donc fédération ARS également des établissements et des responsables de SI de terrain je l'évoquais donc les ressources de l'ANS qui peuvent vous être utiles et notamment le lien vers les webinaires qui vous proposent en fait déjà les webinaires déjà filtrés en fait pour tout ce qui vous intéresse du côté du médico-social voilà Marie-Anne je te laisse clôturer merci Soazic donc comme annoncé au début de ce webinaire restez encore un petit peu avec nous nous allons bientôt vous partager un sondage de satisfaction qui nous aidera à améliorer le dispositif donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin pour pouvoir le remplir merci donc comme dit précédemment également les échanges se poursuivent sur le fil de discussion dédié de notre communauté de pratique donc nous y publierons le replay le support du webinaire et n'hésitez pas aussi à publier toutes vos questions complémentaires ou toutes questions qui vous viendraient à la suite de ce webinaire l'ANAP recrute tout au long de l'année des professionnels de santé pour enrichir son réseau de pairs donc un pair c'est une personne de terrain qui va partager son expérience aux autres pendant environ 10 jours par an il nous aide à diffuser les productions de l'ANAP au sein de leur région si vous êtes intéressé ou si vous connaissez des personnes qui pourraient être motivés intéressés n'hésitez pas à me contacter via mon mail qui s'affiche sur l'écran dans les camps suivants plutôt et pour toute question relative à l'accompagnement au changement à la méthodologie de conduite de projet SI dans le secteur médico-social vous retrouvez affichés ici les trois mails de Benoît Huet Marie-Colin et Soazic Péris-Isabouri qui se feront un plaisir de répondre à toutes vos questions donc nous vous remercions tous pour votre participation et merci aussi à tous nos intervenants pour leur présence et leur participation à ce webinaire le prochain rendez-vous de ce cycle de webinaire SI directeur de SMS aura lieu le 17 juin prochain de 14h à 16h et sera dédié à déployer un dossier d'usager informatisé adapté aux pratiques des professionnels de sa structure merci beaucoup et le sondage de satisfaction va bientôt apparaître merci d'y répondre très bonne fin de journée à chacun et on espère vous retrouver le 17 juin de 14h à 16h merci bientôt Sous-titrage ST' 501